bonjour à tous bienvenue pour ce premier live sur la grille d'improvisation d'un morceau de maxime le forestier qui s'appelle mon frère c'est une magnifique chanson magnifique composition magnifique interprétation les paroles sont géniales la mélodie est sublime les accords sont bien alors je vais vous expliquer le la grille d'accompagnement et après on va essayer d'improviser dessus merci pour les partages merci pour les abonnements sachez que je retransmets tous mes lives tik tok sur ma chaîne youtube qui est dans ma bio donc n'hésitez pas à aller voir il y a déjà plusieurs dizaines de morceaux et vous qui me regardez sur youtube n'hésitez pas à vous abonner à mon compte tik tok c'est home sweet home 1973 alors ce morceau comme d'habitude je le répète encore une fois je n'ai pas du tout bossé et moi le but c'est de le bosser avec vous donc vous allez vous rendre compte que je le maîtrise vraiment pas du tout ce que je vais faire je vais faire d'abord l'accompagnement avec le playback le backing track piano qui fait aussi la mélodie après je ferai la mélodie et alors je vous expliquerai pourquoi ma mélodie va pas coller parfaitement à la sienne et puis après on parlera donc d'un pro d'improvisation ça tombe bien je suis fabricant de médiateurs à cool moi j'utilise toujours les mêmes depuis depuis très très long trop trente ans quoi c'est les jim dunlop et je suis à un millimètre j'aime bien je j'en ai plein d'autres et c'est toujours celui ci qui qui me va quoi donc mais n'hésite pas si tu fabriques les médiateurs à m'envoyer un message privé et on pourra discuter tout ça sans problème c'est cool salut besoin de conseils ok allez alors les conseils je vais vous on va en discuter après je vais faire d'abord vous faire prendre connaissance de de la grille d'accord c'est parti je vais jouer avec lui après je vous montre la grille là m à Sous-titrage ST' 501 ... 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 Et donc ça c'est le premier couplet. Le deuxième couplet, si je ne dis pas de bêtises, c'est exactement la même chose. Oui tout à fait, et ensuite on a le refrain, et alors là on change de tonalité. Donc on va commencer avec un ré, on était en ré mineur, donc quand on passe d'une tonalité mineur et majeur avec le même quai, c'est-à-dire la même note de ré mineur à ré majeur, c'est que ça change vraiment de tonalité. On a le la, si mineur, sol, si bémol, si vous n'arrivez pas à le faire comme ça, vous pouvez le faire ici. Et du coup vous ferez le sol comme ça. Mais bon c'est bien de le faire ici, entraînez-vous. Et alors là on va répéter sol, si bémol, sol, si bémol, sol, et il termine avec le la. Et après on renchaîne. Le couplet 3, qui est le même que le couplet 2 et que le couplet 1. Ensuite on a le couplet 4, pareil. Le refrain 2, pareil que le refrain 1. Le couplet 5, à la toute fin, pas de changement. Donc voilà, il n'y a pas plus. Je vous répète rapidement, les couplets ré mineur. Basse do. Euh, attendez, je vous dis une bêtise. Excusez-moi. Les couplets ré mineur, sol mineur. Alors le do, tout à l'heure, vous m'avez vu, je l'ai fait comme ça, je peux aussi. L'avantage, vous voyez, c'est que mes 3 doigts, ils sont déjà prêts. La. Ré mineur. Basse do. Sol mineur. Sol dièse diminué. Ré mineur. Alors, moi j'ai hésité, là sur la fin des couplets, vous voyez, soit faire ré mineur, la 7, ou faire la suscarte. C'est assez proche. 2 . Vous voyez. Et donc, pour les refrains, ré. Sol. T-ouff, pardon. Ré. La. Sol. Ah, je vais y arriver, quand même ! Ok, je remets la grille devant moi, Ré, La, Si mineur, Sol, Si bémol, il faut le faire ici, Sol, Si bémol mineur, Sol, Si bémol mineur, Sol, Là, Ok, si vous avez des questions sur la grille, n'hésitez pas, on me dit nickel, ouais, avec les modes mineur, augmenté, ouais, je sais pas de quoi tu parles, mais merci pour l'abonnement, Alors d'ailleurs, c'est pas le même, vous avez le même début de pseudo, mais c'est pas le même, ok, là maintenant, je vais faire la mélodie chantée, mais lui, vous voyez qu'il la joue au piano, on entend bien, ça c'est l'intro, Et alors, la difficulté, c'est que chaque interprète, alors tout instrument confondu, chant, piano, guitare, saxophone, ce que vous voulez, On va tous avoir un phrasé, ou si vous préférez, une interprétation différente, c'est-à-dire que moi, si je veux faire exactement comme lui, il faudrait que je bosse sa partition au rythme près, voilà, les notes, je vais essayer de faire à peu près les bonnes, même si je connais pas encore très bien la mélodie, mais au niveau du phrasé, vous allez voir, je fais pas être exactement comme lui, parce que j'ai pas la même interprétation, allez, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 C'était vraiment difficile, pas terrible, d'une part la grille est compliquée pour moi, mais j'en fais des compliqués, j'aime bien. Et puis peut-être moins en forme aujourd'hui pour improviser, ça vous le savez tous, il y a des jours où ça va être super, d'autres un peu moins, c'est pas grave. Allez, je vous donne rendez-vous très bientôt, je sais par contre quel morceau sera le prochain, ça sera encore du français, et ça sera un artiste que j'adore, vraiment j'aime beaucoup, de toute façon je fais que des chansons et des artistes que j'adore, c'est logique, je vais pas faire des trucs que j'aime pas, mais là vraiment, en plus ce morceau là, j'aime énormément. Je suis sûr que vous connaissez cet artiste, je vous dis pas qui c'est, je vais faire un peu le spoil, mais pas complètement, et peut-être demain ou après-demain je ferai, alors sur ce morceau, j'ai prévu de faire un arrangement un peu guitare, donc je vous expliquerai un peu comment j'ai fait mon arrangement, parce que pareil c'est piano voix, et puis après on bossera, qu'est-ce qu'on bossera dessus ? Bah oui, l'improvisation c'est sûr, est-ce qu'on fera la mélodie ou pas ? Je me rappelle déjà plus, pourtant je l'ai fait hier, je l'ai bossé un peu hier, voilà donc grille aussi qui sera, qui sera très intéressant. Allez, à bientôt, bye.